Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stellaris avec le Havre synthétique. Alors, une chose que j'ai remarqué, c'est que, à la fin du dernier épisode, je pense, notre voisin a colonisé sa deuxième planète. Bon, je pense qu'on est toujours un peu en avance par rapport à lui. J'aimerais juste quand même arriver à construire ma flotte jusqu'au maximum de sa capacité. En plus, maintenant, nous avons le Spatioport de niveau 2. Donc, ça serait pas mal de commencer à remonter notre puissance parce que, bon voilà, il faut faire de la dissuasion tout simplement. Et l'empêcher de nous attaquer. Euh, Science Ship Under Attack. Et merde ! Oh fuck ! Casse-toi ! Casse-toi ! Oh putain, on va le perdre ! C'est bon, il a réussi à s'enfuir. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà je vais lui dire de... Bon, je vais même lui dire de subgrader. Parce qu'en fait, j'ai oublié de le remettre en fit stance fuite. Donc là, au moins, il va se faire tout le voyage et ça devrait aller quoi. Il devrait pas se faire attraper sur la route, c'est ça que je veux dire. Bon, je vais attendre un peu le temps de pouvoir faire l'upgrade du Spatioport. On a notre deuxième vaisseau de construction qui est disponible. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer ici. Il faudra faire deux stations de défense dans chacun de ces systèmes-là. Comme ça, on sera défendu contre ce mec-là. L'avantage, c'est qu'on est en train de rechercher 100 mois de toute façon. Donc ça, c'est un peu compliqué. Vous savez quoi ? On va changer parce que c'est trop long. C'est tout simplement trop long. Ok. Ok, ensuite, ça, ces choses-là sont en train d'être recherchées. Pas mal de débris disponibles, mais bon, ça serait quand même bien. Mais vu que je suis en train déjà de rechercher les anomalies un peu avancées là, je voudrais les finir avant tout. Ok, encore un artefact de la ligue. Remarquez, on peut utiliser ce deuxième vaisseau. Alors, ça l'a donné à qui ? D'accord. On va plutôt lui dire de continuer ce qu'il était en train de faire. Quant à lui, ouais, plus qu'à 19% de points de vie. Je vais l'upgrader. Il y aura des meilleurs thrusters. Parfait. Alors, on a assez pour le niveau suivant du spatioport. Ensuite, à la surface de cette planète, ça pourrait valoir le coup de commencer à upgrader effectivement ces différentes choses. Les bâtiments de base. Ensuite, voyons voir. Une petite station de recherche histoire de l'occuper. C'est le prochain mois. Donc, on va accélérer un point de temps. Voilà, merci. Ok. Je vais m'en laisser en phase test. Ok. Donc, toi, tu es en train de te réparer. Voilà. Donc, il est réparé. Nickel. Le jeu spray m'a terminé sa truc de construction. Voilà. Upgrade terminé. Alors. Ce que je voudrais, c'est faire... Recherche. Voilà. Ça devrait être en vert, le risque zéro, plutôt qu'en rouge. Ok. Ensuite. On peut même en faire plusieurs d'un coup. Voilà. Ok. Encore un artefact récupéré. Donc, on en a combien maintenant des artefacts ? 5 sur 6. Cool. Il nous en manque plus qu'un seul. Après, ce vaisseau scientifique là, voyons voir. On va commencer à aller explorer par là-bas, je pense. Non. Vous savez quoi ? On va faire plutôt... Euh... Qui sont mes trucs de débris ? Qui ont disparu ? Brustam. Ils sont tous à Brustam. C'est ici, Brustam. Voilà. Ça m'étonnerait pas qu'on ait bientôt des leaders qui commencent à se désactiver. Ok. Donc, la recherche a été terminée par ici. Euh... Du coup... Euh... Je pense qu'on va essayer de partir un peu vers le nord là. Donc, on va essayer de se déplacer jusque là. Je voudrais dépenser un petit peu de mes thunes pour, voilà, continuer à améliorer notre flotte. Euh... Juste par curiosité... Oh ! Regarde-moi ça. Arrête tout ce que t'es en train de faire. Toi aussi. Top. Voilà. J'ai les thunes. Regarde-moi l'avant-poste frontalier. Je sais pas ce qu'il a fait. J'ai l'impression qu'il l'a enlevé. Et... Moi, je vais me jeter dessus dans ce cas-là. Merde. C'est gavé d'ennemis dans la région, c'est incroyable. Des Lambes d'Aliens. C'est nouveau, ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh non, mais je redécouvre le jeu, c'est incroyable. Alors, sur Sidar Prime, on a terminé. Oh, Red Crystal. C'est pas mal, ça. Ah, mais on est toujours à Sidar avec... Ah oui, non, mais c'est normal, ils ont réparé sur... D'accord, donc je vais juste les renvoyer à Sol. Ok, ensuite, ce vaisseau scientifique, c'est celui-là. Voilà, tu peux peut-être analyser ce système. Petit Arctic World de taille 9. Après, on est à 259, donc on va continuer la construction de ces choses-là. Il a dû le détruire par manque d'influence, peut-être, je sais pas. Alors ça, je sais pas... Damage to Void Cloud plus 10%. Ouais, on va faire ce coup-là, quand même. Voilà, il faut que j'aille visiter ces différents systèmes. Et ça, il va falloir que je le fasse avec la flotte de combat. On va voir sur terre. On a terminé. Donc, ce que je veux faire, c'est le Corvette Assembly Yards. Comme ça, ensuite, les corvettes qu'on va construire vont nous coûter un petit peu moins cher. Il faut encore que j'aille ici. Le reste, ça va, c'est assez éloigné. Ah, mais je crois que ce sont... Non, ce ne sont pas à chaque fois des trous noirs. Ah putain, il y a un monde 22 ici. Waouh ! Ça m'intéresse, bien sûr que ça m'intéresse. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, normalement, ce sera bon. On va faire un petit peu, effectivement, des upgrades. Ouf, j'ai des upgrades à faire sur terre. Non, non, j'en ai pas. Par contre, sur Sirius Prime, on peut peut-être leur construire quelques powerplans de base. Voilà, notre vaisseau de construction est en train de bosser. C'est parfait. Ok, donc on va... Voilà. Alors, Hyperdrive 2, ça pourrait être très intéressant. Le Red Shard Trower, c'est un peu cher encore. On va améliorer notre Hyperdrive. Du coup, hop, on upgrade. Parce que là, ça devrait... Voyons voir. Qu'est-ce qu'elles ont encore maintenant ? Ok, elles ont un disrupteur et un laser. C'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Popopopopo. Toi, tu te casses immédiatement. D'ailleurs, je pense que je vais le mettre en... Voilà. On est à 507 de puissance maintenant. Construction complete. Ok, le Corvette à 100 milliards va se terminer en premier. Oui, sympa système aussi. Ah oui, non, c'était celui qui avait les petites planètes. Ok, superbe. Yes. Donc, ce que je veux faire maintenant ici, j'ai les thunes pour, c'est déjà une petite station de défense. Bon, une petite plateforme de défense déjà pour protéger ce truc-là. Et après, probablement des stations de défense aussi. Ok, donc sur terre, on a terminé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quand même encore quelques Corvettes. Surtout que maintenant elles sont moins chères et plus rapides à produire. Je vais monter jusqu'au max. Donc, il m'en faut 6 de plus. Ok, Engineering Facility. Allez au Destroyer. Visite avec ça. Ah non, ça c'est quand même cool. Le meilleur spatioport. Oh ! Colossal impact cratère sur cette planète. Ok, la station militaire a été construite. Ok. Après, il y a celui-là. Ça, ça va coûter cher. Construction complete. Research complete. Ok, des tail blockers qui ont été recherchés. Encore de l'influence en plus. Surtout avec la capitale planétaire. Ça, c'est une bonne recherche ça. Après, on avait le fait de former une fédération. Et les tissus régénératifs. Non. Ce que j'avais dit, c'était ça pour la capitale planétaire. Ok. Bon, je vais continuer à construire des corvettes en priorité. On va passer en vitesse un peu plus rapide. Donc, 23, 24. Ok, c'est la dernière. Orbital blockade. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh. On va rechercher le projet. Et ensuite, on continue avec le reste du système. Ok. Ensuite, nos vaisseaux de construction. Voyons voir. Je vais lui faire faire... Euh... Là, il y a 3 à récupérer. Ok. Et enfin. Top. Recherche Taishuan. Donc, maintenant, on va commencer à nettoyer un petit peu tous ces systèmes. Avec cette flotte. Oula. Que je gagne pas beaucoup d'énergie. Voyons voir. On pourrait faire les panneaux solaires ici. Améliorer nos ports plantes. Sinon, effectivement... Alors, les bloqueurs... Ah ouais. Il y a celui-là qu'on peut débloquer. Oh. Ça me fait penser. Ça me fait penser. Euh... Qu'on peut recruter... Ouais. On peut recruter des mecs supplémentaires. Alors, les esclaves, ça nous intéresse pas. Nourriture et trucs, ça nous intéresse pas non plus, ça. Waouh. J'ai que des gouverneurs de merde. Super. Je vais en prendre un. Et du coup, je me retrouve avec leader recrutement cost. Ok. Donc, toi, tu viens là. Et toi, tu es là. Sur nos leaders, on est à 9 sur 10. Ok. Donc, on pourrait prendre un général ensuite. Bon. Les amis. Spatial. Alors, on fait beaucoup de dégâts très vite. On a perdu une corvette. Ensuite. Ça va peut-être nous faire regarder un petit peu de thunes. Non. Je vais le faire réparer. Ok. Je crois qu'on est à 6 sur 6 là, non ? First league home system located. Ok. Donc, on a trouvé le système stellaire d'où venaient ces précurseurs là. Voilà. Donc, on démarre une nouvelle ligne. Donc, il faut que j'aille. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver celui-là. Celui-là. Il faut que j'aille ici. Mais ça tombe bien. On va envoyer la flotte. Spacieux port sur terre. Ok. Alors, sur Sidar Prime, on avait dit le réseau de panneaux solaires. Je crois que j'en ai plus besoin de deux de ces trucs-là. On va en supprimer un. Ok. Donc, ça répare. Rock Potential. Crédit moins 100. Positron Bombardement. On va tester ça. On va voir. Putain, mais dans ce système, c'est genre le deuxième projet spécial que je trouve. Enfin, c'est un truc de malade. Ce système, il est... C'est la folie. Merde, 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 merde. Non, 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 non. Répartoire, répartoire, répartoire. C'est long. Voilà. Oh. Oh. Eh ben... Science Lab. Et ici... J'ai une petite mine. Et du coup, ce truc-là, je ne peux pas encore l'upgrader parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Si pourtant j'ai 5, c'est juste qu'il me faut les 350. Ok. Ok. Donc, je vais... On va voir. Je vais annuler ça. Je vais annuler ça aussi. On va attendre un tout petit peu. Le temps d'avoir les thunes qui nous font. Ok. Donc, il s'est... Ça nous a rien donné en fait. Ça nous a dit que ça nous a donné que des choses, mais en fait, ça nous a rien donné. C'est joli le pulsar. Moi, j'adore. On a terminé quoi ? Sidar Prime a terminé... Ok. Donc ça, c'était le... Les panneaux solaires. Allez, on y est presque. On va accélérer un petit peu le temps. Alors, les spécimens aliens. Moi, je vais les récupérer. Abyssal Host. Oula. Ok. Donc là, on est en train d'arriver. On m'attend déjà. Non. Non, non, non. Sirius Prime. Prioritaire. Voilà. Je vais réduire la vitesse. Recherche. Et donc, il faut... Il faut l'analyser ce système en fait. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt directement venir ici avec lui. Pendant ce temps-là, avec lui, je pense qu'on va nettoyer ça. I am writing. D'accord. Oh là là. Mais regarde-moi cette planète, quoi. Encore une anomalie dans ce système, mais... Mais c'est pas possible. C'est quoi ce système ? J'ai rarement vu autant de choses. Des signes de bataille. Putain, mais dans ce système, il s'est passé toute l'histoire de la galaxie ou quoi ? Bon, après, il nous reste quoi à construire encore avec notre... Oh. Il nous reste ça. Ok. Donc, ici... Ben Abanis, c'est ça. C'est le bon système. On est au bon endroit. Ok. Là, on affronte des cristaux. Ça a l'air d'aller. On va désattendre un tout petit peu la vitesse parce que là... Gouverneur qui a pris un niveau. Les entités cristallines, on les défonce assez bien, je trouve. Ah, on a perdu une corvette. J'avais même perdu plusieurs des corvettes, moi. Ok, on a trouvé leur quartier général. C'était... Fanon Abanis III était le centre administratif de la première ligue pendant tout le long de son existence. Servait au siège de leur grand sénat. La planète était densément peuplée avec une cité qui recouvrait toute la planète. La nourriture devait être importée d'autres mondes membres de la ligue pour supporter les milliards et les milliards qui habitaient dans la métropolis immense. C'est un peu coruscant de Star Wars en fait. Lorsque la ligue s'est effondrée, ses livraisons de nourriture ont cessé du jour au lendemain. Ceux qui avaient les moyens ont quitté le monde, sont partis vers d'autres mondes. Mais la plupart de la population est restée derrière. Une grande famine et l'anarchie. La planète a été découpée entre différents seigneurs de guerre et des organisations criminelles. Pendant quelques centaines d'années, la population a petit à petit diminué. Jusqu'à ce que la planète a été réduite à rien de plus qu'un monde fantomatique sans vie. Une dernière épitaphe de la première ligue. Waouh ! C'est tout ? C'est presque décevant. C'est celui-là le monde ? C'est juste un monde barène, comme ça quoi. Ils auraient pu faire un monde spécial. Bon, j'ai récupéré pas mal de choses. Ce système, moi je veux coloniser ici en fait. Autant avant j'hésitais, mais maintenant j'hésite plus du tout. Bref, bon les amis, je vais vous laisser là pour ce nouvel épisode. J'espère que ça vous a plu. Et prochain épisode du coup, je pense que je vais envoyer un vaisseau de colonisation à Bostam. Parce que je crois pas qu'il soit dans mon système. Parce que là, 10, 9, 3, 4, plus toutes les choses qu'on a pu avoir ici, c'est monstrueux quoi. Il y en a 9 sur cette planète. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Et puis je vous dis à demain pour le prochain épisode. Salut à tous !